Samedi 9 juillet 2022, France 2 diffuse un nouveau numéro de Fort Boyard. A cette occasion, Delphine Vespizer a été interrogée dans le podcast Femmes de Télé de Télé Loisirs. Elle a évoqué la disparition des tigres, qui selon elle, marquent le début d'autres changements dans l'émission, si Félindra fait bien partie de cette nouvelle saison de Fort Boyard, ces tigres, eux, ont pris leur retraite. Je sens qu'il y a un mouvement de fond sociétal que l'on doit entendre sur la protection des gros animaux et notamment des félins. Crochet ouvrant, crochet fermant. Je ne le fais que parce que je considère que c'est un mouvement important à faire pour nos téléspectateurs, avait expliqué la productrice Alexia Laroche-Joubert en février dernier, à 20 minutes. Une décision saluée par les défenseurs de la cause animale, et notamment par Delphine Vespizer. L'ancienne Miss France, qui incarne Rouget Blanche dans le jeu estival, est ravie du retrait des félins, qu'elle considère comme un beau cadeau. Je suis tellement contente. Je quémandais ça depuis des années. Et là, 2022, je pense qu'on s'ouvre d'autant plus à la protection des animaux et la production a vraiment entendu ce besoin qu'ont les Français d'aller vers quelque chose de plus éthique pour les animaux. C'est-elle enthousiasmée dans le podcast Femmes de Télé, vers le retrait des araignées et des serpents, pour celles qui aimeraient bien remplacer Sylvie Tellier, les tigres étaient bien traités dans l'émission. Cependant, le fort n'est pas l'environnement et l'endroit rêvé pour passer des mois. Par ailleurs, il se pourrait que d'autres animaux, moins attirants, soient également supprimés du programme au fil du temps. Je pense que le tigre est le premier pas. C'est un animal mignon, un mammifère, un animal auquel on peut s'identifier. Petit à petit, on ira vers les animaux un peu moins gracieux, un peu moins aimés du grand public. Je pense que les animaux ne sont pas faits pour que l'on joue avec. Ce ne sont pas des jouets, a-t-elle souligné, et si elles s'affichent avec un serpent dans l'émission, Delphine Vespizer pense également qu'il serait mieux ailleurs. Oui c'est très joli mais peut-être que le serpent préfère kiffer sa vie avec d'autres serpents dans un énorme vivarium ou dans la nature. J'en sais rien. Éthiquement, je n'aime pas le principe de jouer avec ou d'utiliser. Je pense que petit à petit les choses évolueront, dans toutes les émissions, a-t-elle noté. En attendant, serpents, araignées, insectes et autres larves sont bien présents cette saison. De quoi effrayer certains candidats et téléspectateurs.